Le groupe alimentaire Le groupe alimentaire Le groupe alimentaire Le groupe alimentaire et phytostérolique. Et ces molécules agissent sous forme de traces, c'est à dire à des petites quantités, c'est pourquoi d'ailleurs les épices on n'en a pas beaucoup, on n'a pas une grande quantité, sauf certaines épices d'ailleurs qu'on peut quand même abuser un peu, comme le curcume par exemple, on peut aller jusqu'à deux grandes cuillères, mais sinon le poivre, disons les clodgirampes, la cannelle, etc., on ne peut pas les consommer, donc on ne peut pas consommer ces choses-là, sous forme d'une grande quantité. Donc les épices, on a toute une liste, mais les plus utilisés c'est surtout donc le curcuma, la cannelle, la paprika, c'est le piment d'eau mollue, et puis on a un peu les clodgirampes, ils sont plus ou moins consommés, mais surtout dans nos pays méditerranéens, on consomme un peu moins, dans les pays asiatiques, surtout en Inde, là on consomme beaucoup plus des clodgirampes, et puis on a donc le poivre, donc les poivres noirs, poivres blancs, les deux, donc on a aussi les deux formes, et on a le cumin, et puis les graines de coriandre, les graines de coriandre aussi sont considérées comme des épices, la cannelle, tout ça, donc c'est une liste. La cannelle est préférée, et puis à cause de ce goût très fort, d'ailleurs, de la cannelle, mais pourtant on n'en consomme pas beaucoup. Donc les plus consommés sont surtout donc les papricas, les piments doux et piments piquants aussi, et puis le poivre, les deux, poivre vert et poivre blanc, et on a un peu le cumin et le curcuma, qui sont les plus, d'ailleurs, les plus consommés. Les graines de coriandre et de carvie, un peu moins, une graine de coriandre et de carvie, et puis on a l'anis et la finouille, qui sont aussi donc des épices, mais encore moins. Au poivre, on en met actuellement dans cette préparation à titre fantaisiste, on en met même dans certains types de fromages, on met un peu de cumin, un peu de finouille, etc. Donc ces choses-là, elles sont caractérisées, comme j'ai dit, par des molécules qui sont très fortes. On commence par le curcuma, le poivre. Pourquoi ? Parce que ces deux-là, ils vont ensemble. Et on a commencé à dire que la curcumine qui se trouve dans le curcuma n'est pas tellement active quand il est consommé avec le curcuma, mais la curcumine, quand on a sorti, quand on a solubilisé dans du gras et on a ajouté la pépérine, c'est la plus active. On est en train d'insuyer, initier. Ça, c'est du marketing. La curcumine, c'est la même molécule qu'on est en train actuellement de vendre et de faire beaucoup de tralala. La curcumine, c'est la même molécule qui se trouve dans le curcuma et c'est une molécule active. Et les gens qui utilisent le curcuma, ils peuvent bien avoir les bienfaits de cette molécule de curcumine. et elle est activée par la pépérine, donc du poivre qui se trouve dans le poivre. Et vous savez bien qu'il ne faut pas quand même des proportions, il faut très peu de pépérine. Il faut des traces de pépérine pour activer la curcumine. Et nous, dans notre espace maghrébin, on a l'habitude, on a dans nos coutumes de mettre toujours donc le curcuma avec du poivre. On a la soupe du ramadan qu'on appelle Harira. Et on a aussi donc le pote-feu, les légumes cuits avec la viande, la saucy, tout ça, on en met toujours donc du curcuma avec le poivre. Et on a même certaines autres préparations qu'on fait comme ça, disons à la dernière heure, qui sont considérées comme des cuissants rapides, là où on met du curcuma et du poivre. Et on joint même parfois cinq et six épices. Et plus on joint les épices, donc plus on active. Pourquoi ? Parce que c'est des molécules qui jouent le rôle de potentiation. C'est des molécules qui dépendent l'une de l'autre. Et cet effet de potentiation, d'ailleurs, il se voit dans la petite quantité de ces épices qu'on met dans notre nourriture, dans notre alimentation. Et il faut que ces épices soient utilisées à des petites quantités. Pourquoi ? Parce que le corps a besoin de phytostérogène et de phytostérogène sous forme de traces. Il n'a pas besoin de grammes de phytostérogène. Mais si on a une bonne teneur, c'est bon. D'ailleurs, les meilleures sources, c'est les graines. On en a déjà parlé, groupe 6, les graines. Le laine, le sésame, le nigel, le crescent, finucrec, etc. C'est avec ces graines. Mais aujourd'hui, on a avec les épices et les épices uniquement pour relever le goût des plats. C'est un peu pour aromatiser. C'est pour la faveur de l'aliment. Mais en même temps, ils ont ce rôle-là. Donc, le premier effet, le premier rôle que les épices aient cités, ce sont des inhibiteurs de micro-organismes. C'est-à-dire, on en met dans cette nourriture parce qu'ils inhibent les micro-organismes, ils inhibent la croissance microbienne. Et même si on a un plat qui reste, il n'y a pas de risque. Ils sont tous des inhibiteurs, surtout la cannelle. La cannelle a un pouvoir antifongique très fort. Et le poivre aussi et le curcuma. On a d'autres qui sont le saffron, par exemple. Le saffron sous forme herbe, c'est considéré avec les épices. Mais on va en parler avec, on a déjà parlé dans les herbes. On a classé avec les végétaux et avec les herbes. Donc, c'est une boisson, on consomme sous forme de boisson. Et on a la curcumine, donc du curcumin potentiel ou activé par la pépérine du poivre. Déjà dans nos plats, quand on met du curcumin et du poivre, c'est bon. Et puis, on a ce paprika, la capsaïne, qui contient une substance qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, c'est un anti-inflammatoire. Bon, c'est bien piquant. C'est du feu qu'on met dans la bouche. C'est bien piquant. Et pourtant, il a une activité anti-inflammatoire. Donc, sauf pour les gens qui ont des estomacs fragilisés, comme les gens qui ont certains ulcères ou quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent. Donc, c'est très fort quand on stimule le poivre et la capsaïcine. Et on a la capsaïcine qui va avec aussi. Quand on met un peu de capsaïcine aussi, ça va avec. Pourquoi ? Parce qu'elle s'autostimule et on a une potentiation encore beaucoup plus forte. La capsaïcine avec la curcumine et puis la piperine avec la capsaïcine aussi, ça active la curcumine, pas uniquement la piperine, donc du poivre. Et puis, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus importantes. On a l'aldihyde cinamique, l'aldihyde cinamique de la cannelle. Et l'aldihyde cinamique de la cannelle, c'est une molécule très forte, encore beaucoup plus forte que la curcumine et tout ça. C'est une molécule anti-cancer, une molécule très anti-oxydante. Et c'est une molécule qui permet une bonne circulation du sang. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la cannelle, ça allège un peu les gens qui ont une tension artérielle élevée. Donc, l'hypertension, les gens hyper-tendus, donc la cannelle, ça atténue un peu et puis ça permet de réduire cette tension artérielle élevée. On l'appelle hyper-tension. La cannelle, avec ça, ça va aussi. On a l'aldihyde cinamique dans la capsaïcine. Pas uniquement l'aldihyde cinamique, on a d'autres molécules. Là, on parle de molécules majeures, mais sinon, on a toute une liste. Quand on fait la chromatographie, on sort avec un chromatogramme où il y a une trentaine de pics qu'il faut identifier. Et même, les molécules se forment de traces, elles ont un rôle. Parce qu'il y a des chercheurs qui négligent un peu, qui parlent de composés majeurs et de composés mineurs ou de composés qui se forment de traces. Attention, la molécule se forme de traces, mais il faut qu'elle soit là. Parce que sinon, l'autre molécule, elle ne va pas fonctionner. Et là, on a déjà travaillé avec les plantes entières et avec les extraits à cœur, des extraits éthanoliques, des extraits hexaniques, etc. Et on a trouvé que le meilleur effet était donné par la plante entière. Quand on travaille avec la plante, avec le thym, avec la cannelle, avec toutes les plantes médicinales. Et on arrive au cumin. Le cumin, il y a un cuminaldéhyde qui va avec la 3-paramentensevenol. C'est une molécule qui va avec le cuminaldéhyde pour activer la tétrachloro-orate de sodium. Et cette tétrachloro-orate de sodium, actuellement, des particules, les nanoparticules, toutes les tétrachloro-orates, c'est des particules de l'or, tétrachloro-orates de sodium, qui d'ailleurs sont favorisées par la 3-paramentensevenol et la cuminaldéhyde, la molécule qui s'appelle cuminaldéhyde. Et vous voyez, ça c'est extraordinaire. Maintenant, le cumin, là, on néglige beaucoup. Le cumin, c'est un rien de nous. Il a une bonne huile et un bon goût. Mais actuellement, on utilise donc ce cuminaldéhyde avec cette molécule de 3-paramentensevenol pour activer la tétrachloro-orate de sodium, les particules de cette tétrachloro-orate de sodium qui interviennent dans la nanothérapie. Il y a beaucoup de recherches actuellement en cours sur cette nanothérapie parce que la nanothérapie utilise les métaux rares. Et les métaux dangereux, attention, on utilise le tétium, l'autorium et l'or dans la nanothérapie. Donc c'est des particules, des nanoparticules. Donc sinon, on fait gaffe. Et vous voyez, il y a un grand rôle de ces choses-là que quand on voit les épices, où les épices, c'est un goût piquant, c'est une odeur, c'est une flaveur et tout ça. Mais il y a plus que ça. Il y a des choses. Donc ces molécules-là dont on a parlé, c'est des molécules qui augmentent le débit sanguin, qui favorisent une circulation sanguine. C'est les gens qui ont des complications dans leurs membres ou qui sont des formillements dans leurs membres, etc. Et puis, il stimule les hormones, surtout le système endocrinien, les gens qui ont une insuffisance hormonale. D'ailleurs, on sent qu'on a froid quand on a une insuffisance hormonale. Et tertio, c'est des phytostérogènes, des phytostérols qui régulent toute la physiologie du corps, toutes les réactions physiologiques qui ont lieu dans le corps. Donc l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que c'est des substances, c'est une source de phytostérogènes, phytostérols, donc les molécules dont on a parlé. C'est souvent des aldiides. On trouve toujours des aldiides. C'est le cinamaldiide, c'est le cuminaldiide. C'est la pépérine, etc. Donc ça, c'est des molécules qui ont l'eugénol du clodigérant. C'est une merveille. Bon, il y a beaucoup de gens actuellement qui font beaucoup de bruit, beaucoup de tam-tam sur la curcumine, mais l'eugénol est beaucoup plus fort que la curcumine. Pourquoi ? Parce que l'eugénol et la curcumine, il va avec la pépérine. Je m'excuse si je complique un peu la vie aux gens. Donc, le curcume, il va avec du poivre. Et puis, les clodigérants, le eugénol, le eugénol, il va avec le camphérol et avec les cariophilènes. Et ils se trouvent tous les trois dans les clodigérants. Sinon, les meilleures sources de cariophilènes et de camphérol, c'est le houblon. C'est les graines de houblon. D'ailleurs, qu'on n'utilise pas et qu'on ne consomme pas. Et le houblon, c'est les graines, c'est le houblonnage. C'est les graines utilisées dans les bières. C'est pour donner le goût amer à la bière. Donc, le houblon, actuellement, n'est utilisé que dans l'industrie de la bière. Malheureusement, il n'est pas utilisé dans les consommations, disons, l'utilisation ménagère, mais il n'est connu que dans la brasserie. D'ailleurs, il y a le houblonnage, qu'on appelle le houblonnage de la bière. Donc, les cariophilènes, le capérol, donc l'eugénol, il va avec ces trois molécules. Et vous voyez, sinon, l'eugénol ne fonctionne pas tout seul. Et les cariophilènes, avec le capérol, il existe dans d'autres végétaux, notamment certains fruits. D'ailleurs, le capérol existe dans les fruits des arbres, comme les poires, comme les pêches, comme les pommes, etc. Il y a du capérol. Et les cariophilènes, malheureusement, c'est le capre. Il n'existe que dans le capre. C'est la meilleure source, d'ailleurs. Les cariophilènes, il existe dans le houblon. Et l'eugénol, il va avec les capres. Vous voyez, les capres sont piquantes. Le poivre est piquant. La capre est piquante. Et puis, on a l'eugénol aussi piquant. L'eugénol est très piquant. La cannelle est piquante. Vous voyez, ça, c'est des propriétés, les propriétés physiques et surtout organoleptiques. Quand on a une épice piquante, dans ce sens, ça veut dire qu'il y a un principe à tirer très fort. Et malheureusement, comme je l'ai dit, on n'en consomme pas. L'eugénol, d'ailleurs, l'eugénol, on n'en consomme pas beaucoup. En arabe, on n'en consomme pas beaucoup. Vous voyez, mais il faut qu'on ait cette liste des épices, des choses qu'on met dans, disons, avec la cuisson, avec les légumes, les viandes et tout ça. C'est bon. Des choses qu'on met avec le riz, les choses qu'on met avec les soupes ou les potages, tout ça, même des légumes mineuses ou de légumes, etc. Il y a des choses qui vont avec des jus. Malheureusement, on n'en met pas. les épices avec les jus. Normalement, on doit mettre les épices avec les jus. Un peu de cannello, un peu de génol avec les jus. Et on ne met actuellement, certaines boissons, on ne met que le gingérol. Et le gingérol avec le galangal, là, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que c'est un goût qui n'est pas piquant, mais c'est un goût fort, c'est un autre goût. Vous voyez, il y a le goût piquant, mais c'est piquant, mais c'est un peu, c'est pas amer. Et le gingérol galangal, actuellement, même si les gens ont commencé à trop parler de gingembre et tout ça, que c'est une plante miraculeuse et tout ça, le gingembre, ça permet uniquement une bonne circulation du sang. D'ailleurs, je l'ai déjà parlé. Il allège un peu certaines inflammations au niveau du type digestif et il arrête les vomissements chez les femmes enceintes les premiers mois parce qu'il y a beaucoup de nausées et de vomissements chez la femme quand elle tombe enceinte. Il arrête un peu ces vomissements. et le gingembre, on peut le consommer même les gens qui ont des inflammations au niveau du type digestif. Donc, ça ne cause pas de problème. Le galangal est plus fort que le gingembre parce que la galangine qui se trouve dans le galangal, la galangine se trouve dans le galangal est plus forte que le gingérol qui se trouve dans le gingembre. Et pourtant, il y a des gens qui ont commencé à parler gingembre. Pourquoi ? Parce que ça a été dit je ne sais pas quoi. Ils ont entendu des choses comme ça et puis ils ont négligé le galangal. Alors que le galangal, c'est plus fort que le gingembre. Et il faut que ces choses-là soient mises dans notre alimentation. C'est une composante très importante qu'il ne faut pas négliger. Sinon, on n'aura pas certaines réactions physiologiques et on n'aura pas activé beaucoup de choses à l'intérieur de notre corps. Surtout au niveau du système hormonal. Et actuellement, on a beaucoup de problèmes avec ce système hormonal. On a beaucoup de problèmes avec des inflammations et surtout avec la circulation sanguine. On a beaucoup de problèmes là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont néglésie toute cette liste. Il y a d'autres trucs là comme épices. Les épices, soit des fleurs, soit des écorces d'arbres, soit des racines ou des choses comme ça. Il y a même des fruits comme le paprika. D'ailleurs, le paprika, c'est un fruit. Et là, ça a été connu. L'homme a toujours su vivre. Il a toujours organisé sa vie. Ce n'est pas maintenant avec les séances alimentaires qu'on a. Non, non, non. L'homme a toujours su comment vivre. Il a toujours su comment consommer ces choses-là. Il a toujours été organisé. Il a toujours été intelligent. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à être intelligent. Pas du tout. Et c'est une composante, ce groupe sept, groupe des épices. Il faut que les gens ne négligent pas ce groupe. Il faut qu'ils en mettent ces choses-là. Il faut qu'ils mettent dans leur alimentation. Et la liste dont j'ai parlé, s'il est complète, c'est une bonne chose. Regardez, les pays asiatiques, en Inde, en Pakistan, tous ces pays-là, ils consomment beaucoup d'épices. C'est une cuisine très épicée. Et c'est des gens qui n'ont pas d'obésité, qui n'ont pas d'hypertension. Et c'est des gens qui se portent bien, qui ont une bonne circulation. Et c'est des gens vifs. C'est des gens très vifs. Ils n'ont pas un corps lourd. Là, ils se déplacent un peu difficilement. Ou des maux, des inflammations, pas du tout. Et il ne faut pas négliger ce groupe. C'est très important. Et c'est un groupe très important, surtout pour les femmes. Parce que les femmes, elles ont des problèmes de la régulation hormonale. Donc, on va s'arrêter là à un autre épisode. Au revoir.